Salut les gens, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, j'aimerais parler des quatre premiers épisodes de Lovers of the Red Sky. La série a commencé sa diffusion il y a deux semaines, et son début me plaît énormément, donc parlons-en. Kim Yoo-jung joue Hong Jong-ki, qui donne son nom au titre original du drama, qui s'appelle simplement Hong Jong-gi, et du roman sur lequel il est basé. Jong-ki est une jeune femme qui a grandi dans des circonstances difficiles, entre son père malade et une cécité qui a causé le rejet des autres. Mais à l'âge de ses 9 ans, elle retrouve mystérieusement la vue et devient une peintre surdouée. Han Hyosop, lui, joue Halam, qui au contraire a perdu la vue à l'âge de 9 ans dans un rituel dangereux. Pour autant, ça ne l'a pas empêché de devenir l'astronome favori du roi, mais Halam cache bien des choses parce qu'il n'y a pas que l'état de ses yeux qui a changé il y a 19 ans de ça. Nos deux personnages, liés par le destin, s'étaient déjà rencontrés enfants, et se retrouvent adultes dans leurs nouvelles circonstances qui ne vont pas tarder à se compliquer encore plus. Ok, donc on va parler de Red Sky, et parce que dans mes vidéos, j'aime bien faire un truc pour vous occuper les yeux entre les images du drama que j'utilise, cette fois, je vais tenter un dessin. Je me suis inspiré des posters du drama, que je trouvais très jolis. Alors je vous préviens, par contre, je ne suis pas grande dessinatrice du tout, et je maîtrise assez peu Photoshop, donc c'est juste vraiment pour que vous ayez un truc à regarder. Vous attendez pas un résultat de fou. Sur ce, Red Sky. Et j'aime bien commencer par expliquer ce qui m'attirait, donc en l'occurrence, j'avais trois raisons de commencer ce drama. Déjà, c'est un sagok, c'est-à-dire, dans ce contexte, une série sud-coréenne historique. Ou plus exactement, c'est un fusion sagok, c'est-à-dire une histoire fictive mais qui utilise un contexte historique, encore que ce soit plus compliqué que ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, je vais continuer à dire sagok, et donc, Red Sky est un sagok, un genre que j'adore et qui a été très sous-représenté en 2020 et 2021, je trouve. On en a vraiment manqué. J'ai vu et aimé My Queen, on a eu Bossam et Royal Secret Agent, mais ils étaient juste sympas, pas renversants. Nobleman, Ryu's Wedding était très décevant et Chosen Exorcist a été annulé après deux épisodes. Il y a bien eu la saison 2 de Kingdom, mais en clair, 2020 et 2021 n'ont pas été très généreuses en termes de sagok, et donc j'avais hâte de voir Red Sky. Ensuite, j'aime bien les deux acteurs principaux, Kim Yoo Jung et An Hyo Sop, ainsi que tous les autres acteurs du casting que je connais. J'étais notamment contente de retrouver Go Gyupil, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie depuis The Fiery Priest, que je recommande au passage. Enfin, le réalisateur Jang Tae Yoo a bossé sur Deep Rooted Tree, ce qui est une motivation en soi. Souvent, je ne lis pas les résumés des dramas quand je sais déjà que je les regarderai de toute façon, donc je ne savais pas que celui-ci donnerait un plus dans le fantastique, mais du coup ça a été une très bonne surprise et ça aurait été une motivation supplémentaire si je l'avais su. Pour le moment, en tout cas, le drama me plaît beaucoup, plus que je m'y étais attendue même, déjà parce que c'est du fantastique, mais aussi on m'avait dit que l'épisode 1, qui est consacré à l'enfance des héros, on m'avait dit que cet épisode était ennuyeux, et j'étais pleinement préparée à ronger mon frein en attendant que, entre guillemets, l'histoire commence vraiment, mais pour le coup je me suis pas ennuyée du tout. J'ai trouvé qu'on nous donnait un contexte important rapidement, que les scènes ne s'étendaient pas plus que de raison, et j'ai pas vraiment ressenti de temps mort. A la limite, j'ai même presque trouvé qu'il y avait des avancées rapides entre les deux personnages principaux, mais rien qui m'est trop dérangée. Pour le moment, j'aime bien le rythme de cette série, et même quand on n'avance techniquement pas l'histoire, les interactions entre les personnages et l'atmosphère me suffisent. J'apprécie aussi que, pour l'instant, le ton soit équilibré, ni trop léger, ni trop lourd, je m'amuse vraiment bien, et à la fois, oui, il y a des choses sombres. Après tout, un de nos antagonistes principaux est littéralement une grosse masse d'obscurité, on fait pas plus sombre que ça, et son but est essentiellement de plonger le pays dans le noir, la mort, la famine, que des choses fun, et on sait qu'il peut, parce que sa dernière malédiction avait plongé le pays dans 9 années de famine et de sécheresse terribles, des difficultés dont le pays s'est sorti, mais à coût élevé, et c'est pas comme si ça pouvait pas leur retomber sur la gueule à tout moment. C'est pas une période facile. Nos deux personnages principaux n'ont pas non plus eu la vie tranquille. Jongi, notre héroïne, a grandi pauvre et aveugle avec un père à la santé défaillante, malheureusement. Essentiellement, extérieurement, il a l'air d'avoir quelque chose qui ressemble à Alzheimer, même si l'origine de la maladie, en l'occurrence, est fantastique. En tout cas, vous vous doutez que pour une enfant de 9 ans, c'était pas évident, d'autant que sa cécité ajoutait à ses difficultés. Elle était rejetée et moquée, et quand on la rencontre, c'est une enfant qui, de façon compréhensible, est beaucoup sur la défensive. Alors, depuis, elle a retrouvé la vue, elle s'est trouvée une passion, des amis, mais la santé de son père ne s'est pas arrangée et elle espère pouvoir le guérir, mais ses chances se font de plus en plus minces avec le temps, d'autant que son désespoir et le genre d'émotion dont des personnes mal intentionnées n'hésiteraient pas à se servir. On va pas se mentir, par moments, elle me pète un petit peu le cœur. Quant à Halam, il a eu une vie plus facile à la base, mais il a perdu beaucoup de choses très rapidement. Sa vie a véritablement basculé, donc déjà, c'est pas fun. Et une fois adulte, on le retrouve en mode vengeance. Or, on sait que les histoires de vengeance sont une grande partie de plaisir et finissent toujours bien pour absolument toutes les personnes impliquées, c'est bien connu. Et enfin, à côté de ça, pour arranger les choses un petit peu, le roi a trois fils, dont un prince héritier est à la santé pas ouf, un prince cadet qui veut juste vivre sa vie tranquillement, et un autre prince qui, lui, a un peu la haine qu'on lui demande de ne rien faire de sa vie. Son frangin plus relaxe essaie bien de le convaincre que ne pas monter sur le trône ne veut pas dire que sa vie est sans intérêt. Mais son frère ambitieux n'est pas convaincu et est persuadé que le pouvoir devrait lui revenir, et on sait que ça aussi, ça entraîne toujours énormément de bonnes choses pour absolument tout le monde. A vrai dire, si vous avez quelques notions d'histoire, vous avez quelques indices sur la suite, je suppose. Alors, je vais rien spoiler, parce qu'on n'est pas tous hyper calés en histoire coréenne, moi incluse du reste. Et de toute façon, le drama peut décider de s'en écarter, mais sans rien dire de ce qui s'est passé dans l'histoire avec un grand H, je voulais juste expliquer pour ceux qui se disent « Mila, mais qu'est-ce que tu racontes ? Le drama se déroule sous un roi fictif, what the fuck ? » Certes. Le drama est une série fantastique avec deux personnages principaux fictifs et qui se déroulent dans une dynastie fictive. L'introduction du drama ne nous laisse pas l'oublier d'ailleurs, précisant bien que la série n'a pas de lien avec l'histoire. Mais ça n'a pas toujours été vrai, et c'est dû à la débâcle Chosun Exorcist. Je vous disais au début de la vidéo que cette série, qui était aussi une série de la chaîne SBS, avait été annulée au bout de deux épisodes, et sans rentrer dans les détails parce que ce serait long, c'était parce que le public avait été offusqué de la façon dont leur histoire était représentée. Ça a foutu un sacré choc à SBS de voir leur série annulée comme ça, et donc ils font bien attention à couvrir leur derrière avec Red Sky, mais la série est basée sur un roman de Jong Gangwal. Jong Gangwal qui, au passage, a également écrit les romans sur lesquels sont basés les dramas The Moon Embracing the Sun et Sung Kyung Kwan Scandal. Et d'après ce que j'ai compris, le roman à la base de Red Sky, lui, se déroulait bien à l'époque Chosun. Dans la série, l'histoire se déroule sous le règne du roi Song Jo, le prince qui ne veut pas spécialement le pouvoir est le prince Yang Myung, et celui qui convoite le trône est le prince Joo Young. Du reste, je ne sais pas si c'est une référence, mais dans The Moon Embracing the Sun, il y avait aussi le roi Song Jo et un prince Yang Myung, donc c'est peut-être un clin d'œil ? Si c'est le cas, en tout cas, ce pauvre prince Yang Myung n'a pas de chance avec les femmes du tout. Mais à la base, Joo Young était le prince Soo Young, qui était en effet un homme doué dans les choses militaires, et particulièrement à l'arc. Yang Myung était le prince Han Pyeong, un vrai patron des arts, et je suppose que le roi n'était donc autre que le roi Tae Jong, quatrième roi de la dynastie Chosun, connu en particulier pour avoir inventé le Hangul, c'est-à-dire l'alphabet coréen. Ce qui signifie que le roi qui se fait exorciser au début de la série aurait été le roi Tae Jong, et ça n'aurait rien de surprenant parce qu'on nous répète dans le drama que ce roi a versé beaucoup de sang, causé beaucoup de morts injustes, et effectivement Tae Jong a eu un parcours assez violent, on va dire. Du reste, je me permets de vous dire que Tae Jong est le personnage principal de la série Six Flames Dragons, qui est mon sagok favori, et que je vous conseille de tout mon petit cœur. En tout cas voilà, on est dans une période fictive, mais on était censé être pendant la période Chosun, en 1447 si j'ai bien calculé, et vous n'en avez peut-être strictement rien à foutre, mais voilà, maintenant vous le savez. Bref, pour revenir à ce que je disais, il y a des choses sombres qui se sont tramées, se trament toujours et se trameront dans le pays, les tensions vont grimper, les enjeux sont lourds et le danger présent, ce que j'apprécie, mais le drama n'est pas lourd à regarder, et pour l'instant, à vrai dire, je m'amuse bien. Déjà, à un moment donné, il y a une chouette qui fait ça, et je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse beaucoup. Mais aussi, il y a la romance. Et il me plaît bien, ce début de romance. D'un point de vue purement superficiel, parce que je suis quelqu'un de très superficiel, j'aime juste bien l'association esthétique des deux acteurs, et j'avoue que Anne Hyosop avec ses yeux rouges, ça me parle beaucoup, mais aussi, je les trouve simplement mignons ensemble. Bon, évidemment, je m'attends pleinement à ce que tout devienne moins fun rapidement. Halam est embarqué dans sa vengeance, lui et l'héroïne sont liés par un destin qui va pas forcément mal finir, mais qui risque quand même de bien les malmener au passage, donc la route ne va pas se faire sans embûche, et il y a des gens qui vont forcément y perdre des plumes. Notamment, moi, je pense à Yang Myung en particulier, donc c'est notre prince qui veut juste vivre tranquillement en étant entouré de belles œuvres d'art, et c'est un personnage que j'aime bien. Il me fait sourire, j'aime bien le rapport qu'il semble avoir avec Halam, et ses interactions avec l'héroïne m'ont plu jusque-là. Leur première rencontre, lorsqu'il essaie de la persuader qu'il est prince et qu'elle ne le croit mais alors absolument pas, était amusante, et elle est rendue d'autant plus comique pour moi par la chamane en chef et le grand prince, qui les observe depuis les buissons l'air vaguement blasé. Mais Yang Myung sait déjà bien qu'il doit forcer le trait pour convaincre tout le monde que le pouvoir ne l'intéresse pas, histoire qu'on le laisse tranquille et qu'il ne soit pas en danger, et il n'a pas que des beaux jours devant lui, clairement. Son frère semble déjà vouloir l'entraîner dans ses histoires politiques, et si ça ne finit pas par avoir raison de l'entrain de Yang Myung, le triangle amoureux se chargera de lui péter le cœur, parce que le type n'a aucune chance, pas quand le destin s'en mêle à ce point. Nos personnages sont juste destinés dans les étoiles, destinés à tomber déjà un, tomber l'un sur l'autre, tomber dans l'autre, tomber depuis des arbres, juste tomber en général. Mais aussi ils sont destinés à se rencontrer, et le drama multiplie les manifestations de ce destin, que ce soit à travers le motif des étoiles, celui des papillons qui les ramènent l'un à l'autre, ou en parlant de coups de pinceaux décisifs qui ne peuvent être défaits tout en passant des images de leur première rencontre. Ces deux-là sont nés le même jour, et l'univers les veut ensemble, donc en clair Yang Myung ne peut pas lutter, même s'il fait partie de cette destinée lui aussi. Lui aussi a trouvé un papillon qui devrait le mener vers l'héroïne, et puis il y a l'usage de la couleur rouge qui semble lier nos personnages. Après tout, c'est dans le titre international, et on a aussi l'épisode 4 qui s'intitule « Le fil rouge de la destinée ». Les yeux de Halam, que Jong Ki semble être la seule à apprécier, sont rouges, le tissu qu'il lui donne au début et qu'elle a toujours en tant qu'adulte est rouge, et lorsqu'elle rencontre Yang Myung pour la première fois, mais aussi la seconde, Jong Ki porte des vêtements rouges, si bien que pour la décrire il l'appelle « la femme en jupe rouge ». Bref, le destin compte bien réunir Halam et Jong Ki, mais aussi Yang Myung parce que c'est important que le plus de gens possible souffrent, sinon c'est pas drôle. J'ai déjà mal pour lui, les gens c'est terrible. Mais c'est vrai, désolé Yang Myung, j'aime bien les deux personnages principaux, séparément et ensemble. L'héroïne a eu une vie compliquée, mais elle est bien entourée à présent. Du reste, j'aime bien ses amis, et j'en profite pour dire que de toute façon, j'apprécie en gros tous les personnages et tous les acteurs de ce drama. Je ne peux pas passer tout le monde en revue, parce que ça prendrait des plombes, donc je me concentre un petit peu, mais j'aime bien tout le monde. Mais pour revenir à Jong Ki, j'aime qu'elle n'ait pas froid aux yeux, qu'elle soit aussi talentueuse, passionnée et admirée même dans son école, même si le fait d'être une femme faisant un métier d'homme n'est pas sans difficulté. Kim Yoo Jung, l'actrice, a toujours beaucoup de charme, et le personnage a l'air d'avoir le cœur tendre et d'être quelqu'un de généreux. Halam aussi, du reste. Certes, il est en mode vengeance, mais c'est quelqu'un d'apprécié pour une raison, et avec les gens dont il ne veut pas se venger, il me fait l'effet d'être quelqu'un de gentil et même de généreux. J'aime beaucoup son sourire. Son rire, par contre, fait un peu forcé. C'est vrai qu'il y a une scène où il éclate de rire, et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'Anne Hyosop aurait pu jouer ça de façon plus naturelle, mais j'aime beaucoup son sourire, et j'aime beaucoup l'acteur, et j'aime beaucoup son garde du corps. Pardon, je ne savais pas où le caser. J'ai juste eu un coup de cœur immédiat, même avant de voir la tête du garde du corps, parce que le type a la voix très grave, et c'est toujours un moyen d'entrer immédiatement dans mes bonnes grâces. Bon, et puis c'est vrai qu'entre moi et les gardes du corps hyper loyaux dans les Saguk, il y a une longue histoire d'amour, j'adore ces personnages. Mais bon, revenons à Halam. J'ai des questions à son sujet, surtout en fait je me demande comment ça se fait que son identité secrète n'ait pas déjà été cramée, parce que la déduction me paraît assez simple à faire. Peut-être que les gens sont simplement trop distraits par ces muscles saillants, je ne sais pas, ou peut-être que c'est juste moi qui ai raté quelque chose, mais d'un autre côté, regardez-moi ces muscles, ça me paraît crédible. En tout cas, je suis intéressée de voir comment ces affaires de vengeance vont se faire, parce qu'il a quand même apparemment perdu une partie de ses souvenirs, pas autant que le roi semble le penser, mais il y a des trous, et se venger sans avoir tous ses souvenirs, c'est un peu dangereux, on va dire. Bon, et puis il y a d'autres complications que je ne vous spoil pas, mais en clair, la situation est un peu casse-gueule. Pour le moment, ce que je retiens, c'est que les deux personnages principaux me plaisent, ils sont tous les deux face à des tâches compliquées, Halam veut se venger de gens haut placés, et Jongi veut être reconnue en tant que peintre, ce qui est compliqué en tant que femme, et surtout elle veut soigner son père malade, et je leur souhaite du bien à tous les deux, séparément et ensemble. Je suis super amatrice de romance, j'adore ça, et j'ai super hâte de voir celle-là continuer à se développer. Cela dit, la romance n'est pas ce que j'apprécie le plus dans cette série. Il y a deux choses que j'aime particulièrement à propos de Red Sky. Déjà, j'aime juste la gueule du drama. Les saguques m'avaient manqué. Les costumes, les décors, les accessoires, j'adore ça. Vous me direz, je pourrais regarder des saguques non récents, et du reste, c'est ce que je fais, mais ça me fait quand même plaisir de trouver un saguque récent, et celui-là est très joli en plus. J'aimerais être quelqu'un de mieux versé en technique, mais il y a juste quelque chose dans l'esthétique qui me plaît, et il y a des tas de scènes que j'adore. Par exemple, l'introduction en animation, qui nous explique la backstory. J'aime aussi le moment où Halam montre à Jongki comment dessiner la grande ours, avec le focus sur les mains des personnages. Et puis je sais pas, que ce soit dans la douceur ou dans les moments en plus inquiétant, le drama a un sens de l'ambiance qui me plaît, avec un travail sur les couleurs en particulier qui me parle beaucoup. Ce qui a du sens, du reste, vu qu'on cause pas mal de peinture dans la série. Et justement, certaines de mes séquences favorites sont celles où on voit l'héroïne peindre, la première en particulier. On la voit imaginer ce qu'elle est en train de peindre, avec les couleurs qui se rajoutent au fur et à mesure qu'elle les ajoute sur son tableau. C'est un très joli moment, et chaque fois qu'elle peint, je trouve que la série arrive à donner quelque chose de très vivant à ces scènes. Après tout, elle est censée être une peintre exceptionnelle, et je trouve que dans ces moments-là, on le ressent vraiment. Par ailleurs, les dramas fantastiques impliquent souvent pas mal d'effets spéciaux, et je trouve que la plupart du temps, dans ce drama, toutes les images créées sur ordinateur s'en sortent vraiment bien. Bon, tout n'est pas parfait, genre les loups au début font très faux, et quand on voit voler un personnage, j'ai souri un petit peu. Mais généralement, c'est quand même bien foutu, et c'est un plaisir de voir ce monde magique prendre vie. Et de l'écouter aussi. Encore une fois, j'aimerais être mieux versée. Dans tout ce qui est technique, je connais rien au sound design. Mais simplement, il y a plusieurs fois dans ces quatre épisodes où j'ai noté que mes oreilles étaient contentes. La musique est extra, comme c'est souvent le cas dans les saïgok, et elle fait beaucoup pour l'atmosphère mystérieuse et fantastique de certaines scènes en particulier. J'aime le poids que le son donne à certains effets, comme lorsqu'un personnage vole ou donne un coup. J'ai aimé le petit moment d'ASMR où Jongi écoute les pinceaux des peintres. J'aime le bruit d'os qui craque à chaque fois que notre mauvais esprit bouge. J'aime aussi la voix de cet esprit du reste, parce que, encore une fois, j'adore les voix graves. Et puis, il y a la sorte d'écho dans les voix des créatures magiques. Je sais bien que ce n'est rien de révolutionnaire, c'est même plutôt un classique, mais ça marche vraiment bien pour moi, et je sais pas, mes oreilles kiffent ce drama. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est la quantité de choses magiques qu'il y a dans cet univers. On a des tatouages et des tableaux qui scellent les esprits, des esprits des morts potentiellement réincarnés en chouettes, des chamanes, des divinités, des malédictions, des montagnes qui appartiennent à des gardiens puissants, et d'autres trucs dont je ne vous parle pas. Et je sais que c'est la qualité, pas la quantité, qui importe, mais j'aime bien quand on a les deux. Honnêtement, je pense que c'est en grande partie pour ça que les dramas chinois fantastiques m'attirent autant, c'est parce que leurs univers sont hyper fournis. Je veux plein de trucs magiques, je veux des trucs magiques partout, je veux des univers entiers, et en l'occurrence, j'aime aussi que cet univers-là soit folklorique. J'aime aussi bien l'imagerie conte de fées, un peu, avec la vieille femme mystérieuse qu'on croise sans en soupçonner le pouvoir, et puis aussi cette image de la jeune femme seule qui avance dans un bois avec juste sa lanterne pour lutter contre l'obscurité et la protéger des choses qui rôdent dans la forêt. Mais oui donc, cette histoire de folklore. C'est-à-dire que les choses magiques du drama n'ont pas été complètement inventées par le drama, elles viennent de la tradition orale, elles remontent à loin, et je trouve que ça leur donne quelque chose de très organique. Elles semblent véritablement faire partie du monde de la Terre elle-même, et ça aide aussi bien sûr que ce soit un sagok. Par exemple, Tale of the Nine Tales, utilisé énormément du folklore coréen aussi, et j'adorais ça. Je fais partie des gens qui ont aimé cette série, en grande partie à cause de cette utilisation du folklore, et aussi parce qu'elle donnait dans l'horreur de façon étonnamment efficace, mais parce qu'elle se déroulait majoritairement à notre époque, il y avait un effet de décalage entre les créatures magiques et leurs décors, alors que dans Red Sky, la magie semble véritablement faire partie du monde, et même de l'histoire, comme si elle appartenait à un passé magique et disparu. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais en tout cas ça joue sur toute l'ambiance du drama, et j'aime beaucoup. J'adore aussi que le fantastique soit aussi présent et caché en même temps. C'est-à-dire que pour les personnages dans le drama, les esprits, les augures, le chamanisme, tout ça, ça fait simplement partie de leur vie. Ils y croient, certains y ont eu à faire directement, mais à la fois il y a tout un monde qui n'est pas toujours visible pour eux, et ça crée une atmosphère très mystérieuse. Par exemple, j'adore le personnage de Sam Sheen, une des trois divinités importantes qui se montrent généralement sous forme de papillon ou de vieille femme, d'ailleurs j'aime beaucoup la Chris, et j'aime beaucoup la façon dont Sam Sheen n'arrête pas d'intervenir dans la vie de l'héroïne, souvent en se montrant, mais sans que l'héroïne ait aucune idée de à qui elle a affaire. En particulier, l'épisode 3 contient plusieurs de mes scènes favorites, et je vais pas en dévoiler la plupart, histoire que vous découvriez cela par vous-même, mais l'idée est que l'héroïne est dans la forêt la nuit, et plein de choses se déroulent autour d'elle sans qu'elle s'en rende compte du tout. Notamment, et c'est la seule chose que je vais raconter, elle croise le chemin de cette vieille femme et s'assied auprès du feu avec elle, et il y a cette scène où quelque chose de mauvais s'approche d'elle, mais ne peut pas les voir parce que Sam Sheen les a rendus invisibles. C'est peut-être bien ma scène favorite de ces quatre épisodes, parce que l'idée que Zhonggi ne réalise absolument pas ce qui est en train de se passer, qu'elle a un esprit mauvais juste à côté de l'épaule, qui la cherche, et que cette vieille femme est en train de la protéger, je sais pas, ça crée une tension, un danger, et je sais pas, j'adore cette scène, j'adore cette image, je veux dire, ça dure pas longtemps, mais je pense que c'est ma scène favorite de ces épisodes. Et puis même si le drama ne verse pas dans l'horreur pure, on a des gardes massacrés et décapités, on a un antagoniste qui ne demande qu'à corrompre le cœur des hommes et plonger le pays dans le noir total, et j'aime bien quand mes dramas ont un côté inquiétant. J'aime juste vraiment bien l'ambiance de cette série. En clair, pour le moment, ça me plaît beaucoup. Les personnages me plaisent, le cadre, l'ambiance, la gueule du drama, l'ambiance sonore, tout ça me plaît, bref, je suis embarquée. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Hometown Cha-Cha-Cha, c'est vrai que je suis du genre à m'enthousiasmer vite au début des séries, donc je ne sais pas à quel point je suis fiable, et je me prendrais peut-être une grosse déconvenue dans la gueule, mais pour le moment, j'ai hâte de voir la suite. Au passage, je sais que sur cette chaîne, je donne peut-être l'impression d'être positive avec tout ce dont je parle ces derniers temps, donc peut-être que je donne l'impression de tout aimer, mais en vérité, c'est surtout que je ne fais des vidéos que sur les choses dont j'ai envie de parler, et que quand une série ne me plaît pas, j'arrête de la regarder. Bref, peut-être que la série se cassera la gueule, mais en attendant, j'ai hâte de voir l'épisode 5, et les épisodes après ça, hein, pas juste l'épisode 5. Sur ce, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.